Michel Scott, eux avaient voté contre le Brexit à une assez large majorité. En Irlande du Nord, les entreprises s'inquiètent des conséquences d'un retrait de l'Union Européenne. Plus de la moitié des exportations sont réalisées vers les 27 Etats membres. Illustration à la frontière entre l'Holster et la République d'Irlande avec Fabien Chadeau et Sharif Soary. A cet endroit précis, ce camion quitte la République d'Irlande pour rentrer au Royaume-Uni. Une frontière aujourd'hui invisible qui le sépare de l'Europe. Mais un jour, lorsque le Brexit sera acté, un poste frontière sera peut-être érigé ici. A Niori, du côté britannique de la frontière, les entreprises nord-erlandaises s'inquiètent des conséquences du Brexit. Ce chef d'entreprise spécialisé dans la fabrication de stations d'épuration ne décolère pas. Je ne vois aucun intérêt à quitter l'Union Européenne. Nous sommes satisfaits du marché européen, de la libre circulation, de l'absence de taxes qui rendent les affaires beaucoup plus faciles. A mon sens, c'est une idée stupide. Et pour cause, 40% de son chiffre d'affaires, il le réalise en République d'Irlande. Après le Brexit, que se passera-t-il ? Devra-t-il payer des droits de douane, des taxes pour livrer ses clients irlandais ? C'est la grande inconnue. Seule certitude pour l'instant, depuis que les Britanniques ont voté pour le Brexit, la livre sterling s'est effondrée face à l'euro. Résultat, ses coûts de production ont flambé. Ces matériaux, ces feuilles de carbone, elles viennent de la République d'Irlande. On les achète donc en euros. Mais comme la livre s'est dévaluée par rapport à l'euro, toutes nos matières premières nous coûtent beaucoup plus cher, environ 20% de plus. La chute de la devise britannique pénalise aussi certains salariés de l'entreprise, ceux qui vivent en République d'Irlande et consomment en euros, alors qu'ils sont payés en livres. J'ai subi une baisse de revenu d'environ 20 à 25% à cause des différences de change depuis 3 ou 4 mois. Alors bien sûr, ça pèse sur le budget et à la maison, les choses deviennent beaucoup plus tendes. Autre crainte des salariés, devenir des travailleurs transfrontaliers. Passer la douane chaque jour pour aller travailler, montrer son passeport, faire la queue dans les bouchons, bref, la perspective d'un quotidien beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. L'Irlande du Nord a voté contre le Brexit car les liens économiques avec la République d'Irlande sont très forts. Comment le Royaume-Uni va-t-il négocier sa sortie de l'Union ? Quelles conséquences pour les entreprises de la région ? C'est tout l'enjeu des discussions qui vont débuter dans quelques mois entre Londres et l'Union européenne.